Le service de livraison Just Eat est de plus en plus populaire, ça fait cinq ans qu'ils sont installés à Montréal et on a eu la chance de rencontrer le directeur marketing international ici même, au très chic Café Tommy, dans le Vieux-Montréal. Danny, tu es l'international marketing director à Just Eat, covering four countries right now, so you can tell me where did it all started? Everything started in 2001 in Denmark, so a group of friends, they just decided to launch the website, there was a demand and there was no actually offer. We offer the wide variety of restaurants to order from and pay online, so we make everything much easier. Fifteen years afterwards, it's an incredibly popular system, a popular product in 15 countries where we are established at this moment. And tell me about Canada's market. So Canada is one of the focus priorities for us, for Just Eat, on an international level. Why? Because we see that there is a huge opportunity of growth. Candida Golia, tu es coordonnatrice marketing pour le Québec, pour Just Eat. Parle-moi un peu du marché du Québec et de Montréal. Bon, alors, le marché québécois, il est très différent du reste du Canada. On vient juste de faire une recherche et on a découvert que Montréal est très différent. Les gens seront un peu plus concentrés sur une vie plus santé, ainsi que l'alimentation plus saine. Et alors, c'est sûr qu'on essaie de trouver des restaurants qui sont un peu plus « healthy », un peu plus végétaliens, végétariens, des affaires comme ça. Qu'est-ce qui fait la force de Just Eat si on compare à d'autres compagnies de livraison, par exemple à Montréal? On est les leaders parce qu'on a les plus nombreux restaurants et les restaurants les plus populaires à Montréal. Puis si moi, je n'ai jamais utilisé ça, comment ça fonctionne? Il y a deux façons de l'utiliser. Vous pouvez juste aller sur le site web, alors c'est justeat.ca, ou bien on a aussi une application mobile qui est très simple, très efficace à utiliser. Montréal, c'est une ville extrêmement gastronomique, ouverte au niveau de la nourriture. C'est très vrai. Alors, Montréal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cultures. C'est très naturel d'avoir beaucoup de restaurants qui sont axés sur ces cultures. La nourriture est très différente, très vaste. C'est sûr qu'on est vraiment le « spot foodie » du Canada.